Donc l'installation de l'appareil filo pur est très simple, elle peut être réalisée par le particulier lui-même. Déjà vous allez trouver les prescriptions de l'installation dans les catalogues qui viennent avec l'appareil. Donc le filo pur contient un robinet inverseur qu'on appelle le switch. Aussi le filo pur contient des éléments pour la fixation, soit à l'aide d'un vis ou bien à l'aide d'un adhésif avec lequel on va attacher l'appareil au mur. Et il y a le boîtier qui contient les cartouches. Donc soit, comme on l'a déjà dit, le boîtier il est en plastique alimentaire blanc ou dans la vidéo c'est le modèle chromé qui bien contient le filtre C1 ou les deux filtres C1 et les cartouches, soit CK, CN et C1. Ensuite, pour l'installation, il faut enlever la dernière partie du robinet et la mettre à côté si on veut la réutiliser quand vous désinstallez le filtre. On va mettre le switch qui vient avec l'appareil sur le robinet et on va faire attention bien sûr que la partie de connexion ne soit pas en face de l'utilisateur. Ensuite, il faut s'assurer que la surface est bien nettoyée et sèche et après, on va essayer de coller le boîtier au mur moyennant des étiquettes adhésives ou à l'aide des crochets et la placer à 40 cm du lavabo ou bien de l'évier de la cuisine. On va brancher le tuyau de connexion à l'arrière du boîtier et on va insérer l'autre bout ou bien l'autre extrémité au robinet inverseur. Il faut que la connexion entre le filtre et le switch soit toujours en bas. Si on veut de l'eau, on va ouvrir le robinet, l'eau va s'écouler et on va retirer le bouton du switch pour recevoir de l'eau purifiée. Sous-titrage ST' 501 ...